Musique Petit pays, il s'agit du Burundi. Le narrateur s'appelle Gabriel. C'est un petit garçon d'une dizaine d'années, qu'on suit pendant trois ans pratiquement, de la fin 1992 à l'année 1995. Son père est français, sa mère est rwandaise. Ils vivent dans un quartier résidentiel à Bujumbura, la capitale du pays, dans une impasse. Et cette impasse, c'est le lieu où Gabriel passe le plus de temps, avec sa bande de copains. Un groupe d'enfants assez mélangés, assez bigarrés, qui font les 400 coups. Et puis il y a aussi la famille de Gabriel, du côté de sa mère, qui est une famille de réfugiés rwandais, qui ont fui les pogroms contre les Tutsis au début des années 60. Et cette famille nourrit le rêve d'un retour au pays. Donc Gabriel vit dans le bonheur. Il aimerait figer ce temps. Il aimerait que les choses ne changent jamais. Et malheureusement, les changements vont arriver. D'abord, il y a la séparation de ses parents. Et puis en toile de fond apparaît la situation politique du pays. Gabriel, qui pensait être un enfant, qui s'accrochait à cette enfance-là, va découvrir qu'il est non seulement rwandais, français, mais aussi Tutsis. Et il aura un mécanisme pour s'accrocher à cette enfance, à cette innocence, où il a envie coûte que coûte de rester dans cette innocence. Ce mécanisme, c'est de vivre dans cette impasse avec sa bande de copains et d'absolument mettre à distance la guerre et la violence du monde. En partie parce que j'ai voulu placer Gabriel au carrefour de mes propres identités et de mes propres interrogations. À l'âge qu'il avait, j'étais également au Burundi. Cette situation politique, je l'ai vécue. Mais je n'étais pas lucide, alors que Gabriel est lucide sur ce qui lui arrive. Moi, j'ai compris ce qui m'était arrivé à cette époque au Burundi, bien des années plus tard, en lisant des livres, en voyant des pièces de théâtre sur l'histoire du Rwanda, du Burundi. Donc j'ai compris à postériori. Lui, Gabriel, comprend au moment où cela se passe. Et c'est ça qui m'intéressait. J'ai voulu écrire un roman parce qu'avec les chansons, il y a des choses qu'on n'arrive pas à atteindre. Surtout construire des personnages, des psychologies. Arriver à recréer un monde, c'est plus difficile avec l'écriture d'une chanson. On peut l'habiller musicalement, mais c'est vrai que je me considère plus comme un auteur. C'est-à-dire que c'est l'écriture qui m'a amené à la musique. C'est une nouvelle zone d'exploration, le roman. Je pense que j'ai sacralisé pendant de très longues années la littérature. Donc je n'osais pas faire le premier pas. Et j'ai compris que ça s'écrit autrement. Voilà, ça va me permettre d'enrichir aussi ma musique.